Est-ce qu'on peut le dire ensemble ? Ouais, non plus, on peut le dire. Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Dans sa parole Ainsi si tu veux prier Selon la volonté de Dieu Il faut connaître la parole Et prendre Dieu au mot Selon sa parole Amen Pourquoi nous devons prier En prenant Dieu au mot Le premier rang Celui qui s'appuie Sur la parole En la déclarant dans sa prière Remonte sa foi personnelle Tu es dans les difficultés Tu te rappelles de ce que tu as dit Tu confesses cela De tout ton coeur Comme la prière va sortir du dedans de toi Et cette prière va te communiquer la foi Seigneur Défends cette situation de maladie Je sais que toi tu as été blessé sur la croix Et la Bible dit Par tes maîtressures Nous sommes guéris Tu prends cette parole Ton message personnel Et tu la confesses Et cette parole va te communiquer la foi Deuxièmement Deuxièmement Quand tu confesses la parole de Dieu dans la prière Tu lis Dieu à sa parole Or il a dit Je veille sur toute ma parole Pour l'accomplir Il est esclave de sa parole C'est pourquoi il est dit aussi quelque part Réveille ma mémoire Nous l'aidons ensemble C'est-à-dire rappelle-moi ce que je vous ai dit Rappelle-moi ce que je vous ai promis Alors nous prions en prenant Dieu au mot Pour lier Dieu à sa parole Or il a dit Je veille sur toute ma parole Pour l'accomplir Et en plus il ajoute Je ne suis pas un homme pour mentir Mais un fils donc pour me repentir Ce que je dis Ce que je déclarai Je l'accomplis Ainsi bien-aimé Quand nous déclarons la parole de Dieu Nous confessons la parole de Dieu dans notre prière Nous lions Dieu à sa parole Comme il ne peut pas se repentir Il se voit obligé d'accomplir cette parole Et enfin Quand nous confessons la parole dans notre prière La parole est esprit et vie C'est une manière d'appeler ce que la parole a déclaré à l'existence au travers de notre bouche Quand tu parles de maîtrisure de Jésus C'est une manière d'appeler à l'existence la guérison Quand tu parles de Jésus qui s'est dépouillé sur la croix Qui s'est approfri pour nous C'est une manière d'appeler la richesse dans la vie Et voilà le texte que nous venons de lire Un homme qui avait compris comment tenir Dieu Rendre Dieu par sa parole Voilà ils sont dans la barque Jésus était resté pour disperser la foule Qui était venue pour écouter la parole Après il les a suivis C'était déjà la nuit Et ils sont entrés dans la barque pour traverser de l'autre côté La Bible dit pendant qu'ils étaient en train de naviguer vers l'autre rive Il y a eu un vent contraire Et pendant ces temps Ils ont vu devant eux quelqu'un qui marchait sur le zoo Ils ont prié fantôme, fantôme, fantôme Et ils ont entendu une voix C'était Jésus qui les disait Rassulez-vous ce mois N'ayez pas peur Alors pour Pierre Il n'était toujours pas convaincu La vie ici c'est vrai que ce toit Qui est sur le zoo Le nom sur le parole Or donne Que moi Pierre est ici Que je puisse marcher aussi Et Pierre n'a pas marché avant Quand Jésus a dit c'est moi Et comme ça il se jette aussi Il commence à marcher Non Il a entendu une parole Et quand il a entendu la parole Il a mis sa jambe Son pied sur le zoo Il a senti que c'était dur Il avance Et l'homme a marché sur le zoo J'aime Pierre Parce que ce quelqu'un Chaque fois qu'il a la parole Il saisit Même si c'est difficile Même si c'est grave Alors bien aimé Une deuxième fois Ce même Pierre Se retrouve devant une pêche Qui n'avait rien donné Toute la nuit Toute la nuit n'a rien pris Et le matin Jésus Christ qui vient Il utilise sa barque Il prêche Et après lui dit Avance en plein eau Et tu peux maintenant pêcher Pierre qui lui dit J'ai travaillé toute la nuit Je suis un spécialiste de la pêche Mais sur ta parole J'ai jeté le fil Prier C'est prendre Dieu au mot Seigneur Moi je ne savais pas Que quand je prie Et que je chasse les démons Les démons vont obéir Mais toi tu m'as dit Sur ta parole Je menace les démons Pour notre cas aujourd'hui Jésus a dit Dans Luc 21 Il y aura la peste Il y aura la famine Mais il nous a dit Veillez et priez Quand vous allez veiller et priez Vous allez échapper A tout ce qui va arriver Nous on ne savait pas Mais comme nous venons le savoir Nous allons vous prendre au mot Nous prions Pour que nous Et nos familles Nous puissions échapper A ce fléau Et nous croyons fermement Que ça ne va pas nous toucher Ça ne va pas toucher nos familles Ça ne va pas toucher notre église Ça ne va pas toucher les chrétiens Dans le monde Parce que toi tu es derrière ta parole Pour la con Que notre Dieu bénisse sa parole Nous allons nous tenir debout Pour prier Après cet antique Nous allons avancer En prenant Dieu au mot Et nous allons prier J'espère qu'on vous s'amène J'élève mes yeux Vers les montagnes D'où me viendra Laissez-nous Ma forteresse C'est toi Jésus Mon bouclier Mon bouclier C'est toi Seigneur Que ta puissance Descende sur moi L'anxiété sur moi J'élève mon bouclier J'élève mes yeux J'élève mes yeux J'élève mes yeux Mon bouclier Mon bouclier C'est toi Seigneur Que ta puissance Que ta puissance Descende sur moi L'anxiété divine Pour ta puissance Pour t'adorer Pour t'adorer Pour t'adorer Oh Jésus, nous voici les marques d'autres mots, pour t'adorer, Seigneur Jésus. Mais voici pour toi, oh Jésus, réjettant de la victoire, l'agneau immolé, lion de Géda, l'étoile du matin, Que soit la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire, oh Seigneur, oh Alléluia. Oh Alléluia, merci Seigneur, oh Alléluia, merci Seigneur, merci Seigneur, oh Alléluia, Alléluia. Bien aimé, nous allons encore nous plonger dans la prière. Voilà ce que la Bible déclare dans les livres d'Epsom au chapitre 33. A partir du verset 18, voici l'aide de l'éternel et sur ceux qui les craignent, Sur ceux qui espèrent en sa bonté. Je voudrais te rassurer ce soir, que l'aide de l'éternel est sur toi, L'aide de l'éternel est sur toi, parce que tu espèrent en sa bonté. Voilà ce que la Bible déclare, l'aide de l'éternel est sur nous, pourquoi ? Afin d'arracher leur âme de la mort. Dieu vous voit, il voit tous les enfants de Dieu dans les morts. Il voit tous ceux qui espèrent en lui. Tous ceux qui craignent son nom, S'en aillent sur eux. Il est en train de surveiller. S'il voit la mort s'approcher, Il vous arrache. Et qu'est-ce qu'il va faire encore ? Afin de le faire vivre au milieu de la famine. Pendant ce moment où il y a le fleuau, Accompagné de la famine, L'aide de l'éternel est là. Il va prendre Dieu au mot. Seigneur, pendant ce moment, Moi et ma famille, Comme tu me connais, Tu nous vois, Arrache-nous du danger. Arrache-nous de ce fleuau, Épargne-moi et ma famille Et ne permets pas que nous puissions sombrer dans la famille. C'est ta parole. Non, le Seigneur. Seigneur, Dieu nous te dégrace. Seigneur, je suis. Ce que tu as dit dans ta parole, C'est ce qui donne la force à ma prière. Je ne viens pas par contre ma chemin. Je ne viens pas dire, Je suis sur le mot de croix, Seigneur, je suis. Bon, c'est bien le cas pour la contre-pierre, C'est non-de-suit. Il a attendu seulement que ta parole soit décalée. Et quand ta parole était décalée, Il s'est lancé, Il a marqué par les choses, C'est non-de-suit. Que même, c'est non-de-suit. Que c'est que la vie, On se dédite, c'est non-de-suit. Et quand, là, C'est non-de-suit. C'est non-de-suit. Ce n'est pas ta parole, C'est ta parole. Mais quand c'est ta parole, C'est non-de-suit. Le bien, c'est non-de-suit. T'abandonner ma vie et ma famille, C'est non-de-suit. Donc, c'est non-de-suit. Moi, ils sont les miens, C'est non-de-suit. Laisse que ta veille soit débrouille, Après qu'ils nous arrachent de l'anglais, Pour qu'ils nous arrachent de plus haut, Et que nous, c'est non-de-suit. C'est non-de-suit. C'est non-de-suit. Pendant une famine importante, C'est non-de-suit. Comme ça, c'est non-de-suit. S'il est là, C'est non-de-suit. C'est ta parole. Laisse-le-suit. Et vous, bien-aimés, La Bible ajoute, Dans le psaume 34, Nous commençons à partir du verset 6. 34, à partir du verset 6, nous lisons. Quand on tourne vers lui les regards, On est rayonnant des joies. Et le visage ne se couvre pas de honte. Voilà, bien-aimés, Dans la morine. Quand nous tournons le regard vers Dieu, La joie de l'éternel va inonder nos cœurs. Et nous ne serons pas confondus. Nous ne serons pas dans la honte. C'est-à-dire, Le Dieu ne va pas se moquer de nous. À tous les gens qui se sont confiés en Dieu, Où est-leur Dieu ? Non. La Bible dit maintenant, verset 7, Quand les malheureux crient, L'éternel entend, Et il le sauve de toutes ses détresses. Pendant ce moment où beaucoup sont stressés, Troublés, La Bible dit, Quand nous nous crions, Dieu nous sauve de toutes nos détresses. Et nous terminons par le verset 8, L'éternel campe autour de ceux qui les craignent, Et il les arrache au danger. La Bible ne dit pas, Il va les arracher, Mais il l'arrache. Tu vas dire à Dieu, Le malheur est en train d'arriver, Le malheur est en train d'arriver, Le malheur est en train d'enlever dans tout ce pays, Mais toi, L'éternel Dieu, Tu campes autour de moi, Par tes anges, Et toi, Et tu peux toujours juste vous courir, Parce que ce soit le but, Du malheur est en train d'arriver, Le malheur est en train, Et dans ma famille, Et d'étendre tu. Il a été Il a été Et le roi, Eh bien La Bible dit que celui qui est dans la main de l'éternel, personne ne peut le ravir. Nous venons cacher nos vies, nos familles, sous la main de Dieu. Va cacher ta famille, va cacher tous ceux qui te sont chers, la belle famille, famille paternelle et maternelle, sous la main de Christ, là où l'ennemi ne peut ni le voir ni le toucher. Nous venons cacher tous ceux qui te sont chers, la belle famille, famille paternelle et maternelle. Nous venons cacher tous ceux qui te sont chers, la belle famille, famille paternelle et maternelle. Nous venons cacher tous ceux qui te sont chers, la belle famille, famille paternelle et maternelle. Nous venons cacher sous l'ombre de la main de Dieu, tous les enfants de Jicère, ainsi que leur famille, toute la grande communauté Jicère. Nous vous faisons extension au pays, en dehors du pays, ainsi que leur famille. Et nous allons amener aussi tous les chrétiens et leur famille, sous l'ombre de la main du Très-Bourg, qu'ils soient gardés protégés. Nous venons cacher sous l'ombre de la main du Très-Bourg, qu'ils sont chers, la belle famille, famille paternelle et maternelle. Nous venons cacher tous ceux qui te sont chers, la belle famille, famille paternelle et maternelle. Nous venons cacher tous ceux qui te sont chers, la belle famille, famille paternelle et maternelle. Nous venons cacher tous ceux qui te sont chers, les chrétiens de Jicère, à l'espoir du Très-Bourg, qu'ils sont chers, la belle famille paternelle et maternelle. Nous venons cacher tous ceux qui te sont chers, la belle famille et maternelle, sous l'ombre de la main. Nous allons prier pour neutraliser maintenant ce fléau. Nous allons aller à la source. Si la source ce sont les scientifiques qui ont manipulé le virus, pour détruire la race humaine, si la source ce sont des occultistes qui ont besoin du sang humain, nous allons semer la confusion dans leur camp. Ça va les prendre eux-mêmes. Car la Bible déclare que vos ennemis vont manger leur propre chair et ils vont boire leur propre sang. Nous allons prier qu'ils se prennent eux-mêmes dans leur propre piège. Que le plan de ce fléau ne puisse pas réussir selon leur carcule. Nous sermons la confusion dans leur camp. Et nous sermons qui sont sur le fléau au nom de Jésus-Christ. Nous sermons la confusion plus bien. Nous sermons la confusion plus bien. Et la même manière que j'ai fait le chant au nom des gens. Pour terminer, tu vas déclarer des bonnes choses sur toi-même, sur ta famille, sur Jésus, sur les chrétiens dans le monde, sur l'église du Seigneur dans le monde, mais sur tous les humains. Ce que tu vas déclarer, c'est la parole du Dieu, qui va s'accomplir. 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 Nous sommes sûrs que nous qu'ils sont arrivés au trône. C'est la parole du Dieu, qui va s'accomplir. Ainsi que leur famille, Seigneur, nous les cachons sous l'ombre d'Etat-même. Nous faisons chercher ta protection, Seigneur. Tous les chrétiens dans le monde, ainsi que leur famille, n'acceptent pas que ce fléau touche les croyants. Que tes anges sois déployés pour assurer la sécurité et la protection de tes enfants, partout. Ce mal qui nous arrive, la source, là où il a été prémédité. Seigneur, nous te recommandons tous ceux de nos familles qui te connaissent. Par ce fléau, que le cœur qui était incrédule se tourne vers toi. Dieu de l'arbre, soutiens la foi de ton peuple. Soutiens la foi de l'Église. Au nom de Jésus. Que tous les projets que tu avais avec tes enfants, ne puissent pas s'arrêter, Seigneur. Que tout ce que tu as planifié pour ton peuple, s'accomplissent. Dans leurs études, projets de mariage, projets de voyage, projets des affaires. Que tout ce que tu as prévu pour ton peuple, malgré le fléau, que cela s'accomplisse pour ta gloire. Merci notre Dieu. Parce que notre foi ne pourra jamais faillir. Aussi longtemps que ta parole est avec nous. Nous te l'avons demandé avec foi. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent. Que l'éternel Dieu fasse de vos ennemis votre marche bien. Que tout ce que vous allez entreprendre. Que tout ce à quoi vous allez toucher. Prosper. Soyez tous bénis. Et bien protégés. Avec vos familles. Au nom de Jésus Christ. Amen. Nous vous rappelons que notre chaîne YouTube est déjà opérationnelle. Vous tapez JCR TV. Vous allez voir notre logo. Vous entrez là-bas. Vous verrez nos prédications. Pendant ce temps que vous êtes dans les confinements, ça perd une bonne parole pour votre édification. Et nous avons privilégié dans notre site, dans notre chaîne YouTube, les prédications sur le temps de la fin. Je pense que vous serez édifié. Je exhorte tous les chrétiens, tous les membres de la communauté. Je sers de garder contact avec vos pasteurs. Je sers de garder contact avec vos pasteurs. Que chacun soit en contact avec son pasteur. Et que l'œuvre ne puisse pas souffrir parce que nous sommes en confinement. Vous qui avez suivi en live. N'oubliez pas de partager plusieurs fois. Et que Dieu vous bénisse. Et nous vous rappelons encore, pour les offrandes, pour vos dîmes, pour vos collectes. N'hésitez pas à nous contacter inbox. Vous contactez le pasteur Richard par son contact Facebook. Ou soit par son numéro WhatsApp si vous en avez. Et envoyez vos contributions. Payez vos dîmes comme il se doit. Et envoyez également vos offrandes pour le bon fonctionnement de l'église. Et le rendez-vous est pris pour ce dimanche déjà. A 13h, juste heure de Kinshasa. Nous serons encore en direct. Et vous serez davantage édifiés. Nous allons finir avec une petite chanson d'adoration. Et que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada